Musique Re les amis, 10 minutes de tourner en rond Moi je me prenais la tête Parce que c'est ça qui est venu tout de suite En fait Le capot de fermeture En fait il s'avérait que c'était pas par ici Ou alors j'ai pas trouvé par là Et du coup j'ai trouvé de l'autre côté Donc du coup il a fallu que j'enlève Le petit bouton De l'ouverture du capé Sans casser les clips Bien évidemment De façon à Sortir le capot De son emplacement Qui était vissé par là Du coup avec cette vis là J'ai pu le lever Vous voyez déjà de la poussière là On va l'enlever ça déjà Et il y a le petit bouton hold C'est un petit bouton comme ça Sans casser les clips non plus Qui m'empêchait Puis forcer un petit peu là Avec un tournevis La sortie casque De façon à le déboîter du plastique Tout simplement Et voilà Donc on a Une partie ouverte Et un accès plus visible Sur l'intérieur Donc ça je vais ranger Bon bien évidemment Ça va finir au nettoyage Alors c'est quoi Ah d'accord C'est un système de ressort Qui m'empêchait d'ouvrir le capot Vous voyez ce ressort là Voilà Donc je pouvais tirer comme un âne Ça ne serait jamais venu Donc là il va falloir faire extrêmement attention Parce que Cette connectique Elle est soudée directement Et elle n'a pas de fiche De cet endroit là C'est deux soudures Donc A faire extrêmement attention Par contre celle là Je peux la retirer tout de suite Si je retrouve ma pince Ma petite pince Ouais pince Sur les anciens systèmes C'est pas évident De se fier à quoi que ce soit Parce que On ne sait pas comment ça a été fait Puis des fois Chaque appareil Et ont leur On leur système de Voilà On le ressort déjà Hop Et est sorti Il est bien crade Dans un état Il a plus de 10 ans Je pense que c'est C'est assez normal Je ne sais pas Cette fiche là Elle me paraît chelou On dirait une languette Qu'il faudrait Qu'il faudrait lever Une languette qu'il faudrait lever Des deux côtés Et la déplier Vers La ramener vers moi Non même pas Non même pas Non mais c'est juste ça Je vais la refermer tout de suite Cas où qu'elle s'échappe Donc et bien voilà Après j'ai accès Donc le capot est sorti Donc cool Voilà C'était le principe De ce que j'ai galéré tout à l'heure Donc bien sûr Bon ben là Il y a 4 vis à enlever Pour aller nettoyer Vérifier à l'intérieur des boutons S'il n'y en a pas de poussière Pour les décrasser bien Qu'il soit vraiment Que quand on appuie dessus Le bouton revient A sa place initiale Reste pas appuyé Par exemple Puis faire un petit décrassage On voit un peu sous la vitre C'est tout C'est tout cracrados Donc là il n'y a plus rien d'intéressant C'est un circuit imprimé Avec des boutons Comme une télécommande Je ne sais pas si vous avez déjà Démonté une télécommande De votre home cinéma De votre télé Ou de votre décodeur Par exemple Voilà il n'y a rien de compliqué Sauf que là je vois Que le circuit Je ne sais pas Il va falloir voir S'il est broché Dans le plastique Autour de là Ou si c'est peut-être Une puce Une puce contrôleur Je ne sais pas Bizarre Et là on peut voir Que ce n'est pas grippé Mais bon il y a du colle Enfin je ne sais pas Qu'est-ce qu'il y a dessus La poussière Peut-être c'était un peu De la graisse Qu'ils avaient mis D'usine d'origine Et voilà Avec la poussière Ça fait un tas De merde C'est immonde C'est immonde Donc c'était L'objet Du démontage Voir un petit peu Qu'est-ce qui se passe A l'intérieur De ce merdier Voilà C'est juste Un petit ressort Qui fait Avec un stop Arrêt derrière Je ne sais pas Si vous le voyez Tac Il y a un bloc Hop Il le maintient A sa place C'est plutôt pas mal C'est plutôt bien pensé Je dirais Donc si on veut avoir accès à l'intérieur Je vais arrêter de triper Parce que moi ça me plaît un petit peu tout ce merdier Donc je pense pas que Je vais rester là deux heures A regarder un petit peu comment c'est fait à l'intérieur Parce que bon J'imagine bien que Vous vous en foutez un minimum Et que c'est pas le but de la vidéo Donc on va continuer le démontage Donc on va enlever Le circuit imprimé Donc circuit imprimé C'est tout ce qui fait Voilà Les puces Peut-être une mémoire flash Tout ce qui contrôle un petit peu Le fonctionnement C'est pas ce tournevis C'est l'autre Du lecteur mini disque Tout simplement Je vais éviter de mettre mes mains trop devant Quand même Puis le fait de faire une petite vidéo Tant qu'à faire Alors je vous présente Alors Je fais pas de la pub pour Pour Sony Ou n'importe quoi Je fais parce que j'aime nettoyer Démonter les choses Electronique Qui se passe un petit peu Autour de ma maison Et du coup ça me permet de comprendre Un petit peu mieux Comment c'est fait Et S'il y a des choses Que je peux réparer moi-même Ou si Bon ben c'est C'est bon à jeter à la poubelle Quoi Puis c'est intéressant En sachant que le monde Il évolue Dans ce système Dans ce sens là Donc Je pense que rester Pas nié Mais rester passif Enfin En retrait Sur l'avancement De la technologie Est un peu bête Après C'est pas évident C'est un petit monde Ah oui Là attention Parce que là Alors il va où ce connecteur Ok d'accord Putain Ça pour l'anglais Ça va être le bordel Donc extrêmement Attention Extrêmement Attention Quoi que je peux Il y a juste une vis L'enlevée Et le truc Il vient Ok Ouais ouais Je suis obligé Je suis obligé Sinon je vais faire Des cagades Le soleil Vient de baisser Du coup La luminosité De la caméra Se fait ressentir On voit plus que dalle Que quick Euh ouais Enfin j'ai dit Ouais Mais pas l'heure De venir Est-ce qu'il est soudé Putain Me dis pas Qu'il est soudé Quand même Pourquoi ils ont mis Une vis alors Allez Petite ellipse Les amis Les amis Sous-titrage ST' 501